Voici la pause de la dette en trois minutes de MNP, un podcast pour des conseils et des idées sur la prise de contrôle de votre monde financier. Présenté par MNP DETTE. Près de la moitié des Canadiens se trouvent à seulement 200 $ de ne pas pouvoir couvrir leurs dépenses mensuelles. Si vous ressentez une pression financière, vous n'êtes pas seul. Mais que faire lorsque des coûts imprévus vous poussent au bord du gouffre? Si vous luttez contre des dettes mais souhaitez éviter les conséquences à long terme d'une faillite, une proposition de consommateur pourrait être la solution idéale. Il s'agit d'un processus légal qui vous permet de négocier avec vos créanciers pour rembourser une partie de ce que vous devez. Contrairement à la faillite, une proposition de consommateur vous permet de conserver vos biens, votre maison, votre voiture et même vos remboursements d'impôts. Le processus commence avec un syndic autorisé en insolvabilité, SAI. Ce sont les seuls professionnels habilités à administrer les propositions de consommateurs et les faillites et ils vous accompagneront tout au long du processus. Après avoir rencontré votre SAI, celui-ci vous aidera à élaborer une proposition adaptée à votre situation financière. Vos créanciers voteront ensuite pour l'accepter ou non. Si la majorité l'approuve, c'est parti! Vous effectuerez des paiements mensuels fixes adaptés à votre budget. Une fois vos obligations remplies, vous recevrez un certificat de conformité, vous libérant ainsi de la plupart de vos dettes. Voyons maintenant les avantages d'une proposition de consommateur. Tout d'abord, une proposition de consommateur met fin aux appels de recouvrement et aux actions judiciaires des créanciers. Vos paiements sont sans intérêt et vous n'avez pas besoin de soumettre des rapports mensuels de revenus et de dépenses. De plus, c'est une solution avantageuse pour les deux parties. Vous payez moins que ce que vous devez et les créanciers récupèrent plus que dans une faillite. Vos paiements sont fixes, ce qui signifie que même si vos revenus augmentent, vos paiements restent les mêmes. Et si vous avez déjà fait faillite, une proposition de consommateur a un impact moindre sur votre dossier de crédit en cas de récidive. En outre, vous pouvez même conserver vos cartes de crédit avec un solde nul. Cependant, il y a quelques inconvénients à prendre en compte. Une proposition de consommateur prend généralement plus de temps à rembourser qu'une faillite, généralement entre 4 et 5 ans. Et si vos créanciers n'acceptent pas la proposition, vous pourriez être contraints de déclarer faillite. Les paiements fixes peuvent aussi devenir un inconvénient, car les modifier n'est pas simple, et manquer 3 paiements pourraient annuler la proposition complètement. De plus, elle reste inscrite sur votre dossier de crédit pendant 3 ans après sa réalisation. Une proposition de consommateur peut être une solution adaptée, mais il est essentiel de peser le pour et le contre. Consultez un syndic autorisé en insolvabilité pour explorer toutes vos options. C'est la première étape simple mais cruciale pour reprendre le contrôle de votre avenir financier. C'était La pause de la dette en 3 minutes de MNP. Contactez MNP dès aujourd'hui et planifiez une consultation confidentielle gratuite pour connaître comment vous pouvez éliminer votre dette pour de bon. Contactez MNP Dette pour commencer un nouveau départ financier dès maintenant. Merci. 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 Merci.